Musique Et le ma famille ! J'espère que vous allez bien de mon côté. Je vais super bien par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes sisters. Vous allez passer en après-midi avec moi. Je suis rentrée de mon travail. J'ai déjà récupéré mon dernier garçon, Nolan, il est avec moi. Et donc, du coup, je vais vous partager un peu mon après-midi. J'ai le repas du soir à faire. Et j'avais commandé aussi une plante que je vous avais montrée la dernière fois, mais juste en passant. Donc, on va l'installer. Et j'avais aussi passé quelques commandes sur tes murs. On va déballer tout ça. On va voir ça avec vous. Et après, voilà, on va voir un peu comment est-ce qu'on va passer cet après-midi avec vous. J'ai vraiment hâte. Et donc, c'est ça. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne. Moi, c'est Karine. Je suis maman de quatre garçons. Et donc, sur ma chaîne, je partage les vidéos de routine, organisation, décoration, des recettes. En tout cas, la vue de maman en général. Et si c'est un contenu qui t'intéresse, surtout n'hésite pas, abonne-toi et sonde à la cloche de notification. Comme ça, tu ne fais rien au cœur de mes prochaines vidéos. Et moi, de mon côté, je vous fais des gros bisous d'amour. Que Dieu vous bénisse. Là, voilà ma viande. Je l'avais déjà nettoyée. Je l'ai mise dans la casserole. Ce que je veux faire, je veux mettre un peu de sèdre. Donc, je vais mettre l'assaisonnement pour bouillir ma viande. Et donc, du coup, la viande, vu que ça vient de la ferme, je vous dis, cette viande, mes cisternes, elle est juste yummy. Mais ça prend du temps à cuire parce que c'est de la vraie viande. Voilà. Donc, là, je vais mettre mes ingrédients. Et ensuite, je vais fermer le couvercle. Je n'ai pas mis de l'eau. Et une fois que la casserole, elle a bien chauffé, je vais diminuer un peu d'eau. Avant d'attendre que l'eau qui va être dans la casserole puisse finir. Ensuite, je vais rajouter un peu d'eau. Et après, je vais faire une petite sauce. Donc, je vais le mélanger avec les pommes de terre et carottes. Donc, du coup, je vais faire un ragoût qui sera accompagné du riz. Et aussi, je vais cuire les cuisses de poulets dans le air frayant. Parce que tous mes enfants n'aiment pas vraiment la viande. Donc, il y en a d'autres qui boudent un peu quand je fais la viande. Donc, je préfère toujours mettre aussi le poulet à côté. Vous savez, le poulet, ça ne rate pas. Et donc, du coup, là, je vais assosiner mon poulet. Tout ce qui est ingrédients, je vous le mets devant la barre de description. Sinon, j'ai utilisé mon épice pilaf que les anciens, vous le connaissez. Mais je sais qu'il y a pas mal de nouveaux aussi. Donc, voilà. Donc, là, on va utiliser l'assosement du poulet. J'aime le bouillon de poulet. Mais juste là, en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte, en fait, que j'étais tellement concentrée quand je faisais ma vaisselle. Regardez ma bouche, là, comment je tire avec mon front. Eh, seigneur ! Eh, Karine ! Tu vois, c'est comme si tu étais une merveille comme ça, là, mais rien, tu nettoies juste. Franchement, la vie de maman, là, c'est vraiment compliqué. Donc, j'essaie en même temps de nettoyer tout ce que j'ai utilisé. Comme ça, à la fin, la cuisine, elle reste propre, voilà. Et le soir, en fait, il n'y aurait pas beaucoup à faire. Alors, voilà, donc, c'est comme ça. Surtout quand je sais que c'est les garçons qui vont nettoyer après. Chacun, ils ont des tâches à effectuer. Ben, quand je fais la cuisine, j'essaie de réduire un peu déjà les tâches pour eux. Comme ça, ça sera, ils n'auront pas vraiment à faire le soir. Donc, là, je classe tout. Après, je veux assaisonner mes cuisses de poulet que je vais cuire dans les air frayers tout à l'heure. Donc, là, mon air frayeur, il est propre. J'ai mis le papier de cuisson en bas. J'aime bien récupérer le jus de poulet après la cuisson. J'aime bien récupérer les tâches à l'intérieur de la cuisson. Donc, donc, j'aime bien récupérer les tâches à l'heure. Donc là je vais profiter d'essuyer mon frigo avec le vinaigre blanc parce qu'il y avait beaucoup d'empreintes dessus. Voilà donc ensuite après je vais continuer avec ma viande. Là elle est déjà cuite, elle est enlevée, j'ai mis dans un bol et ensuite maintenant je vais faire la sauce avec la tomate. Ensuite je vais mélanger avec les carottes et les pommes de terre. En tout cas en faisant la vidéo mais c'est ça j'ai pas retrouvé d'autres parties de la vidéo. Donc du coup là c'est la sauce. Donc du coup je l'avais mis dans ce bol. Maintenant là mes cuisses de poulet sont bien cuit. Voilà c'est prêt. Et ensuite aussi ma viande elle est cuite. J'ai mélangé avec les pommes de terre. On va le manger avec du riz. J'ai aussi fait le riz hors caméra. Voilà donc pour éviter un peu aussi que la vidéo elle soit trop lente. Donc ça sera notre repas de ce soir. Et donc là je vous montre une fois que j'ai tout dressé. C'est bien. Donc ça sera vraiment yummy. On a bien 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 mangé. Voilà donc c'est ça. Et donc là une fois que j'ai fini j'ai mis un peu la tomate de cerise dessus sur le riz pour faire un peu genre de présentation quoi. Voilà. Maman flamme fatigue. Mais en tout cas on va manger ça fait du bien de faire plaisir à sa famille. Et donc là voilà je vais maintenant m'occuper de ma plante. Donc il y a Nolan qui est en train de regarder Dora. Et donc moi je vais profiter aussi de de m'occuper de ma plante. Voilà. Donc la vie de maman. Voilà. Mais c'est ça. La réalité. C'est ça. C'est ça. Mon vase elle est vraiment lourd je vous dis. Je peux pas se lever en fait. Je peux que tourner ça comme ça. Et donc du coup je vais la mettre ici. Et puis regarder un peu ce que ça va donner. Et vu que mon vase elle est profonde. Donc du coup j'avais une petite vase ici. Vase de fleurs en fait que j'avais. Donc je vais la mettre dans ce gros vase. Ensuite je vais poser ma plante dessus. Et ce que je vais faire je vais prendre les papiers du journaux. Je vais mettre tout autour de ma plante. Ici c'est ça. Je vous montre mes deux plantes. Et dans mon salon je vais utiliser une et l'autre ça va aller dans ma chambre. Du coup la vase elle est là. Donc on peut voir que la vase elle est vraiment grande. En plus il est profond. Viens Nono viens. Et là je vais commencer à ouvrir les branches de ma plante pour donner la bonne forme. Voilà. Donc je vais donner la forme que je veux sur ma plante. Franchement mes sister. Cette plante elle est juste magnifique. Et ça fait au moins un mois et demi que j'avais acheté cette plante mes sister. Mais l'histoire de temps pour faire tout ce que je voulais. Je n'avais pas de temps. Et j'avais un travail en fait qui me prenait beaucoup de mon temps mes sister. Je vous dis là. Je me suis dit non non non. Je n'arrive plus à faire ce que je voulais. Et voilà. Donc du coup j'ai changé de travail. J'ai démissionné de là où j'étais. Vous savez hein. Le Seigneur fait toujours grâce. Donc une fois que j'ai eu plus que de là où j'étais avant. En tout cas je rends grâce à Dieu. Et du coup je me suis dit bye bye. Donc j'ai moins de temps. Je suis plus mieux. Et non mais c'est ça. Vous savez hein. Dans la vie il ne faut pas que le travail puisse nous dominer. Sinon ce n'est plus la vie. Surtout avec les enfants là. Ce n'est pas possible là. Donc du coup moi le travail passe en troisième position de ma vie. Du coup mes sister. Je me suis dit pas non. Donc là par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a fait grâce. Je ne peux que lui dire merci. Je ne peux que lui dire merci. 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 Et donc du coup voilà. Là je vais mettre maintenant les papiers. Dans mon vase. Comme je vous disais. Donc on va mettre les papiers. Ensuite tout à l'heure je vais vous montrer ce qu'on va faire. Vous vous rappelez de ces tableaux mes sister. J'avais fait un DIY avec. Donc du coup c'est comme ça. Donc là je n'en ai plus besoin. Je suis fatiguée de l'utiliser. On va les couper. La commande sur Tému. Donc j'avais commandé quelques accessoires. Je vais vous montrer ça. J'avais commandé aussi le faux gazon que je veux mettre dans mon vase. Monsieur arrête. C'est pas long de buter. Je vais te laver. Va te laver chez papa. Vas-y. Grosement. Ça va. Eh. T'es petit comme ça. Je vais te laver aussi la brosse comme ça. T'es veilleux. Ça va. Oh super. Vous ne savez pas. Voyez. Ça vient avec deux en foule. Vous ne savez même pas que ça vient avec. on va tester ça mais c'est ça c'est pour ça que je vais finir de nettoyer la cuisine ce soir on va tester ça oh elle est belle en tout cas c'est ça on va aller finir avec la plante disons, on va prendre dans ta chambre tout à l'heure j'ai coupé mon fameux tableau donc du coup ça m'a permis de le mettre tout autour de ma plante donc je l'ai mis sur les papiers journaux que je mettais dans la plante tout à l'heure et ensuite je vais prendre ce faux gazon que j'ai commandé chez Temu tout à l'heure je vous avais dit que c'était petit mais en fait c'est sous forme d'élastique donc tu peux tirer et vous voyez ça a pris vraiment tout autour de ma plante voilà, de mon vase plutôt du coup voilà ce que ça donne là mes enfants étaient au salon ils étaient encore là-haut donc du coup je n'arrivais même pas vraiment à capter l'image que je voulais donc là il faisait déjà on était déjà à 18h comme ça donc du coup maintenant une fois que j'ai fini avec ma plante j'ai déplacé juste ici la table d'appoint je l'ai mis juste au coin là donc c'est juste en fait tout ce que je suis en train de faire là je suis en train de tester pour voir ce que ça va donner avant ma déco et là ça y est j'ai installé l'ampoule franchement elle est juste magnifique ensuite la couleur noire dorée avec du bois franchement c'est juste trop cute en fait ça va trop bien avec la couleur de ma déco de la maison donc là je vais brancher ça ensuite je vais mettre la bougie dessus et je vais tester ça ce que j'aime en fait avec cette veilleuse c'est que vous pouvez la régler en deux heures quatre heures ou huit heures du temps voilà donc vous laissez comme ça si vous avez choisi deux heures après les deux heures ça se tend tout seul quatre heures ou huit heures en tout cas c'est ça et donc du coup là je trouve que c'est vraiment bien parce que tout le temps quand j'allumais mes bougies je suis obligée d'être là pour éviter que les enfants ils touchent mais là même quand mes enfants sont au salon franchement je la laisse comme ça et la maison elle sent tellement bon mais c'est ça surtout le soir là après le repas du soir là j'ai installé ma plante j'ai le temps au salon je la allume je la laisse au moins huit heures là mais c'est ça quand je me réveille le matin là le nsou on a de ça non 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 et donc là voilà voilà mais c'est ça ce que ça donne c'est trop 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 bien j'aime trop voilà en tout cas moi j'aime ça c'est le soir en fait j'ai filmé une fois que tout le monde sont partis je me suis dit je prends paix l'image pour voir ce que ça va donner voilà donc du coup je trouve que ça va quand même et là maintenant j'ai l'idée de ce que je veux faire de ma déco comment est-ce qu'on va faire j'ai encore 2-3 trucs à rajouter dans mon salon ensuite ça sera parfait et donc là pour aujourd'hui mais c'est ça la vidéo elle est terminée j'espère qu'elle vous a plu de mon côté je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt que Dieu vous bénisse bye bye je vous dis à très bientôt